bonjour à toutes et à tous nous allons réaliser ce joli chêne que voici qui n'est vraiment magnifique je vais rapprocher pour vous voyez il n'y a pas donc là c'est beaucoup d beaucoup de brides après c'est surtout ce point là et ce point là qui est vraiment beau j'aime bien donc voilà ce que ça donne j'ai rajouté les petits pompons que voici donc j'espère que ce tuto vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter sur ce nous allons passer au matériel donc pour ce tuto il va vous falloir une pelote de coton donc je vais vous expliquer là c'est une pelote j'ai récupéré par une dame que son mari travaillait à dmc avant donc elle m'a donné plein de pelotes dans tout c'est du fil mais les pelotes ne sont pas faites donc les pelotes je dois les faire moi même elle m'a donné du vert et du jaune je la remercie vraiment cette dame donc la pelote fait 330 grammes donc il faudra à peu près une pelote de 330 grammes pour faire ce joli chale après s'il faut un peu plus je le dirai dans le tuto n'y a pas de souci donc là j'ai à peu près une pelote de 330 grammes une paire de ciseaux un crochet trois et demi il vous faudra et un compteur de rang donc sur ce nous allons passer au papa nous allons commencer à faire une chaînette de quatre maillons l'air donc on fait notre boucle de départ on fait quatre maillons l'air donc une deux trois quatre on va dans la première main qui est juste là mais on fait une maille coulée dans la première main des quatre maillons l'air qu'on a fait on fait une maille coulée comme ceci après là on a notre espace on a un trou du coup donc dans cet espace on va faire des brides donc déjà on va commencer on va faire des doubles brides donc on va déjà faire par faire cinq maillons l'air donc une deux trois quatre cinq on fait deux jetés sur notre crochet on va déjà faire 5 double brides donc je trouve bien l'espace voilà il est vous fait une 2 2 3 4 et 5 et là on fait une maille en l'air de séparation on refait 5 double brides dans le même arceau donc une 2 et nous allons terminer le rang par une triple brides donc ça fait une deux trois quatre jetés et on fait une triple brides donc une deux trois qu'un jeté et 5 donc voilà notre premier rang déjà le rang numéro 2 on va faire quatre maillons l'air une deux trois quatre on retourne notre ouvrage on fait deux brides dans la maille qui est juste là donc on fait une bride et deux brides dans la mailles qui se suit donc ça veut dire que l'on doit faire cinq donc un deux trois quatre cinq et après on fait l'augmentation au milieu donc une une deux trois quatre quatre et là on fait une augmentation au milieu donc on fait deux brides une et deux 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 mailles en l'air une et deux et deux brides une et deux un prix on fait encore on a fait un deux trois quatre 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 brides donc on va faire quatre brides donc une deux trois trois et quatre et là dans la preuve dans la première maille qui est juste là on va faire trois un groupe de trois brides donc un deux et trois voilà donc du coup après on va faire le rang numéro 3 donc on fait toujours nos quatre maillons l'air une deux trois quatre et là on va faire deux brides dans la même maille ça veut dire dans la maille qui est là on va faire deux brides une et deux après nous allons faire une deux trois quatre cinq six sept sept brides dans les mains là et là on fera l'augmentation donc à plus les deux mailles de la sa fille neuf du coup les deux brides qu'on a fait donc une une deux deux trois quatre cinq six six et sept nous arrivons on doit faire une augmentation voyez l'arceau du milieu donc on fait deux brides et une maille en l'air ce temps j'en ai fait deux mais c'est qu'une maille en l'air donc une maille en l'air c'est pas grave si on en a fait deux avant je suis pas dessus j'ai pas de problème donc après du coup on refait deux brides une et deux brides et de l'autre côté vous refaites pareil des brides sur entre les brides donc une deux trois quatre cinq 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 six six et sept il a la maquille là on va faire un groupe de trois brides on va faire un groupe de trois deux 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 trois là on retourne notre ouvrage on va faire le rang numéro quatre donc une deux trois quatre maillons l'air et on va faire trois brides dans la même maille un mec qui est juste là et après vous faites des brides sur les mailles qui se trouve à vous d'abord dans le lit il a on va faire des brides et au on va faire des brides Donc là on arrive dans l'arceau du mi, vous voyez, au milieu. Donc on va faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et là, on va faire des brides, sur les brides du rang d'avant. On fait, on va dans l'espace, les espaces entre les brides. Donc après, le rang qu'on va faire, le rang d'après, le rang numéro 5. Donc le rang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça sera des rangs qui vont toujours se répéter. Donc là, je vais vous faire voir le rang numéro 5, jusqu'au rang numéro 13. Après, ces rangs-là, pour ça, il faudra vous regarder bien, il faudra les répéter 6 fois. Et après, on finira par faire, qu'on aura fait nos 6 fois, le rang 5 à 13. On fera, on fera, on devra de retour faire le rang numéro 5, jusqu'au rang numéro 10. Et après, on aura fini notre châne. Donc là, vous voyez, on arrive là, et dans ce, cet espace-là, on va faire 3 brides. Donc là, on va faire 4 mailles en l'air. On va faire le rang numéro 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire comme des petits points pop-corn. Dans le tour, on va faire 3 brides sans les terminer. Donc, on retourne bien notre ouvrage, on le prend bien du bon sens. Donc là, on va faire 3 brides sans les terminer. Donc, 1, 2, et 3. Comme ceci. On fait un jeté, et on referme tout par une maille en l'air. Après, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, et 3. Attendez. 3, 3, 3, 1, 2, 3. Dans le même maille, on va refaire pareil. 1, 2, et 3 brides sans les terminer. Comme ceci. Voilà. On fait un jeté, et on referme tout. Et on fait une maille en l'air. On fait 2 retours, une maille en l'air. Pour séparer. Et là, on doit sauter. Voilà. Une groupe de 3. De 3 brides. Du rond d'avant, 2 brides. Et dans la troisième, qui est juste là, on va refaire 3 brides sans terminer. Ça fait 1. 2. 2, 3. Faites un jeté. Vous refermez par une maille en l'air. Une maille en l'air. Après, vous refaites 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et vous refaites 3 brides sans terminer. Dans la même maille. 1, 2, 3. Vous faites une maille serrée. Une maille coulée. Vous fermez tout. On fait une maille en l'air. Et on fait 2 retours. Maintenant, on a fait 2 mailles en l'air. Donc, du coup, c'est bon. Après, on re-saute. Donc, là, après, vous sautez. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous faites un groupe pareil. 2, 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, et 3. Vous faites une maille coulée pour tout fermer. Et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous refaites un groupe de 3 brides sans terminer. Donc, ça fait 1, 2, et 3. Vous faites un jeté. Vous refermez. Et vous faites une maille en l'air. Là, vous refaites pareil. Vous sautez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et oui, il faut qu'il y en a un quatrième. 2, 3. Vous sautez 3 brides. Et dans la troisième, là, vous voyez, entre l'espace, là, vous refaites. Attendez, je compte bien. Oui, donc là. Vous refaites un groupe de 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, 3. Vous faites un jeté, vous refermez. Vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous refaites un jeté. Et vous faites 3 brides sans terminer dans l'espace. 2, et 3. Et vous faites un jeté. Et vous refermez. Vous faites une maille serrée. Là, on arrive juste là, au milieu. Donc, du coup, on va faire un groupe, déjà, de 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. On referme. On fait une maille en l'air. On refait encore un groupe de 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, et 3. Et vous refermez le tout. Et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites dans le même espace, 3 brides sans les terminer. Donc, 1, 2, et 3. Vous refermez. Tac, par une maille en l'air. Et vous refaites de retour 3 brides sans les terminer. Donc, 1, 2, et 3. Comme ceci. Et vous faites un jeté. Vous refermez. Par une maille en l'air. Là, vous sautez le groupe où vous avez vos 2 mailles en l'air. Plus 2 mailles. Et dans la 3ème, vous refaites un groupe de 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, 3. Vous faites une maille en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites un groupe de 3 brides sans les terminer. Donc, 1, 2, et 3. Et vous faites comme ceci. Vous faites une maille en l'air de séparation. Après, vous sautez 2 brides. Et dans la 3ème, vous refaites pareil. Un groupe de 3 brides sans les terminer. 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous refaites pareil. 1, 2, 3. Et vous refermez le tout. Par une maille en l'air. Donc là, on a fait 2 groupes. Il en manque encore 2. Donc là, du coup, on va faire pareil. On va souhaiter 2 brides. Et dans la 3ème, on va faire un groupe de 3 brides. C'en est terminé. 1, 2, 3. Et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites du coup, 3 brides sans les terminer. 1, 2, 3. Et vous faites un jeté. Après, vous faites une maille en l'air. Et vous allez où il y a votre groupe de 3 brides. Vous allez vraiment sur la première maille qui est juste là. Et vous faites votre groupe de 3 brides sans les terminer. 1, 2, 3. Et vous faites une maille en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites un groupe de 3 brides sans les terminer dans la même maille. 1, 2, et 3. Et vous refermez le tout. Et après, on passe au rang numéro suivant. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous retournez. Vous faites 2 brides dans la maille qui est juste là. Vous voyez. Là. Voilà. Une bride. Et une deuxième. Après, vous faites 3 brides dans l'arceau du milieu. 1, 2, 3. Et 3. Vous faites une bride au milieu. Entre les 2 mailles. Les 2 points en affaire. Après, vous refaites... Vous refaites 3 brides sur les brides. Là, juste là. Entre les espaces. 1, 2, et 3 brides. Après, vous faites une maille serrée juste là. Entre les espaces. Là. Vous faites... 1, 2, et 3 brides. Après, vous faites une bride sur les espaces. Entre les... Comme ceci. Donc là, vous voyez. Vous faites des brides tout le long. Là, vous arrivez là. Vous faites 2 brides. 1 maille en l'air. 2 brides. Et après, vous refaites l'autre côté. Vous faites vos brides aussi pareil. Et on se retrouve là. À tout de suite. On se retrouve là. À tout de suite. Là, vous voyez. J'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, vous voyez. Je suis là. Donc, je vais aller dans la première maille. Qui est juste là. Et je vais faire 3 brides. 1. 2. Et 3 brides. Donc là, je vous fais voir le début du rang. Parce que là, on va faire le rang numéro 7. Et le rang numéro 7 et le rang numéro 8, c'est tout à fait pareil. C'est faire que des brides. Donc, ça veut dire qu'au début, vous devez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air plutôt. Et vous faites 2 brides dans la même maille. Du début du rang. Juste là. Après, vous faites des brides sur toutes les mailles qui se trouvent à vous. Comme ceci. Vous voyez, vous faites des brides. Donc, vous voyez, vous faites des brides sur tout le long. Quand vous arrivez au milieu, il y a l'arceau du milieu. Vous faites votre groupe de 2 brides. Et une maille en l'air, vos 2 brides. Après, de l'autre côté, vous faites toutes vos brides. Et quand vous arrivez là, vous faites vos 3 brides. Après, vous faites le rang d'après. C'est la même chose. Vous commencez par faire 4 mailles en l'air. Vous faites vos 4 mailles en l'air. Après, vous faites 2 brides dans la même maille. Et après, vous faites des brides sur toutes vos brides. Et au milieu, vous faites pareil. Vous faites 2 brides, 1 maille en l'air, 2 brides dans le même arceau. Et après, de l'autre côté, vous faites les mêmes brides. Et on se retrouve pour faire le rang numéro 7, 8, le rang numéro 9, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, le rang numéro 9. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, je me suis avancée, j'ai fait mes grands, comme je vous disais, 2 brides. Là, on va faire une maille en l'air. Et on va faire, vous voyez, là, juste là, il y a un espace. On va faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée sur la maille d'à côté. Là, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter. Donc, si les brides-là, vous voyez qu'on a fait une coupe de 3 brides, on ne les compte pas. On les laisse de côté. Et on va, 1, 2, 3, et dans la quatrième, on fait une maille serrée, comme ceci. On refait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air, plutôt. Et on refait, on ressaut 1, 2, 3, et dans la quatrième, on fait, dans la maille d'à, on fait une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ressaut encore 1, 2, 3, et dans la quatrième. Donc, juste là, on fait une maille serrée. On refait 5 brides. 5 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recompte encore 1, 2, 3, et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Après, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On compte 1, 2, 3, et dans la quatrième, là, juste là, on fait une maille serrée. On refait encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On compte encore 1, 2, 3, et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Donc, là, on refait 1, 2, 3, 4, 5. Là, on fait 1, 2, 3, et on arrive là où on a nos deux brides. On fait une maille serrée. Donc, du coup, 1, 2, 3, dans la quatrième. Ça veut dire, juste là, on fait une maille serrée. Donc, voilà. Là, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va faire, dans l'espace là, dans le V, on va faire une maille serrée. On fait, on fait, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et on refait, 5 mailles en l'air, pardon. Et on refait une maille serrée. Juste là. On refait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et, vous voyez, là, il y a nos 2 brides d'enlever. On fait, sur cette bride-là, on fait une maille serrée. Juste là. Donc, voilà. Et de l'autre côté, vous répétez la même chose. Vous faites, donc, du coup, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On saute. 3 brides. Donc, du coup, là, on est là. Donc, on fait, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, oui, juste là, on fait une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on compte pas celle-là. Donc, du coup... Mais parce que là, on a fait notre maille serrée. Celle-là, donc, si je compte bien. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on a fait une maille serrée. Donc, là, ça fait 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Juste là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, vous racontez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Alors, on commence encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, vous faites une maille serrée. Donc, là, il vous reste encore faire. Alors, tandis que là, on fait 5 brides. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. Donc, 1 groupe. Après, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. Ça fait 2 groupes. Donc, il vous reste à peu près 3 groupes. Et on se retrouve là. Je vous dis à tout de suite. Donc, là, vous voyez, je me suis avancée. J'ai fait comme je vous ai dit. Donc, là, du coup, on va sauter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et j'arrive là. Donc, là, on va faire une maille serrée. Et une deuxième maille serrée. Comme ceci. Donc, le rang d'après, on va commencer à faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous retournez votre travail. Et là, vous allez sur votre espace. Vous faites à peu près 1, 2, 3, 4. Vous faites à peu près, donc au milieu, juste là, vous faites une maille serrée. Vous voyez, vous allez à peu près au milieu. Là, vous faites une maille serrée. Après, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et vous refaites encore, à peu près au milieu, vous faites une maille serrée. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez à peu près au milieu. Et vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter, tout ce côté-là. Et on se retrouve juste là. Ça veut dire que vous faites vos 5 mailles en l'air. Et vous piquez à peu près là, au milieu. Et vous faites une maille serrée. Vous refaites 5 mailles en l'air. Et vous piquez là au milieu. 5 mailles en l'air. Vous piquez là. 5 mailles en l'air. Vous piquez là. Et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, on arrive à la pointe. Donc là, on va faire. On va aller dans l'espace du milieu. On va faire une maille serrée. On va faire comme là. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va refaire une maille serrée. Comme ceci. Après, il faut bien l'ajuster. De toute façon, après, ça se remet bien. Donc, du coup, après, on refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez dans l'espace à peu près au milieu. Et vous refaites 5 mailles serrées. Donc, 1. Après, vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez à peu près au milieu. Et vous faites votre maille serrée. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous refaites une maille serrée à peu près juste là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous refaites une maille serrée juste là. Vous voyez, vous allez à peu près au milieu. Comme ceci. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous en refaites un à peu près au milieu. Comme ceci. Encore une fois, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez là dans l'espace. Et vous faites une maille serrée. Là, on arrive à la fin. À la fin, on doit faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez dans la première maille serrée. Et vous faites 2 mailles serrées ensemble dans la même maille. 1, 1 et 2 mailles serrées. Et ça, c'est des rangs qui vont tout le temps se répéter. Là, je vais vous expliquer. Vous allez devoir faire le rang numéro 5 et le rang numéro 13 6 fois. Donc là, en tout, je vous ai fait voir le rang. Donc, le rang numéro 5, c'est le rang où il y a les brides ensemble arrêtés. Vous voyez, on les groupe ensemble. Donc, il faudra vous refaites. Donc là, je vous explique bien. Là, vous refaites. Je vais dézoomer pour que vous voyez. Si je vais bien vous expliquer. Le rang d'abri, vous faites. De toute façon, là, je vais vous expliquer jusqu'à ce qu'on arrive là. Parce que là, en tout, quand vous allez faire le rang que de brides, en tout, là, c'est que le rang de brides. Ça veut dire que vous allez faire vos 4 mailles en l'air. Donc, vous allez faire vos 2 brides ensemble. Après, vous faites, dans les espaces juste là, vous faites 3 brides. Donc là, par exemple, dans le premier espace, vous faites 2 brides. Où il y a la maille serrée, 1 bride. Après, vous faites 3 brides, 1 maille serrée, 3 brides. Logiquement, quand vous arrivez à la pointe, vous devez en avoir 31 brides d'un côté. Et 31 de l'autre côté. Après, là, on doit faire 3 brides, 1 maille en l'air, 3 brides. Et de l'autre côté, vous devez en avoir 31. Et après, de toute façon, vous allez avancer. Ça va augmenter, 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 augmenter. Donc, là, en tout, le rang qui va suivre, ça ne sera qu'un rang de brides. Ça sera le rang numéro 11, le rang numéro 12, le rang numéro 13. C'est que des brides. Après, vous devez répéter le rang numéro 5. Le rang numéro 6, c'est que des brides. Le rang numéro 7, c'est que des brides. Et après, vous devez faire le rang numéro 5. Ce point-là. Avec, comme je vous ai expliqué. On va revenir un petit peu au début de la vidéo. Comme ça, vous regardez de retour. Après, vous faites le rang numéro 6, le rang numéro 7, le rang numéro 8. Après, vous faites le rang numéro 9 avec vos mailles en l'air. Plus la maille serrée. Et après, vous refaites le rang numéro 10. Vous refaites pareil. Les mailles en l'air, comme je vous ai expliqué. Surtout bien, faire attention au début et la fin du rang. Et après, vous recommencez à faire le rang numéro 11, le rang numéro 12, le rang numéro 13. Que des brides. A chaque fois, vous devez recommencer par le rang numéro 5. Et après, vous faites 6, 7, 8. Après, vous refaites ceci. 6 fois. Il faut répéter 6 fois. Et après, que vous avez fait du coup 6 fois ? Je vous refaites voir le rang numéro 5 à 10. Et on aura fini le châle. Donc, sur ce, moi, là, je vais avancer les brides, tout le long. Et on se retrouve là pour faire l'augmentation du milieu. Et après, je fais de l'autre côté, je fais mes brides. De toute façon, je vais m'avancer sur... Après, je vais continuer de toute façon. Mais aussi, une chose, c'est que quand vous faites le rang numéro 11, il faut faire attention que là, vous aurez bien toujours vos 6 brides. Avec votre maille en l'air de séparation. Ça, il faut faire très attention. Et après, de toute façon, le rang numéro 12 et le rang numéro 13, c'est que 2 brides et une maille serrée. De toute façon. Et toujours, vos 4 mailles en l'air de début. Et vos 2 brides ensemble. Ça, ça ne change pas. Et après, vous faites vos brides. De toute façon. Après, ça augmente à chaque fois, de toute façon. Donc, voilà. Donc, je vais faire le rang numéro... Si je ne me trompe pas, le rang numéro 11. Jusque là. Et je vous fais voir à la pointe. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, on arrive sur la pointe. Donc, du coup, là, on doit faire 3 brides dans l'espace du milieu. 1, 2, 1, 2, et 3 brides. Et une maille en l'air. Et du coup, on doit refaire encore 3 brides. 1, 2, et 3. Donc, du coup, là, je vais faire mes 31 brides. À part une chose que j'ai oublié de vous expliquer. Que mes 31 brides ne sont pas comptées avec les 3 dernières brides et les 3 premières brides. Du début du rang et du fin du rang. Donc, là, je vais faire mes 31 brides. Donc, du coup, après, je vais faire le rang numéro 12. Le rang numéro 12, ça sera 36 brides. Après, le rang numéro 13, ça sera 40 brides. Et après, ça augmente à chaque fois, de toute façon. Donc, là, je vais faire mes 31 brides. Après, je vais faire le rang numéro 12. Le rang numéro 13. Et après, je vais recommencer à faire le rang numéro 5. Et quand je vais commencer à faire le numéro 5, je vais prendre mon compteur de rang. Donc, ça veut dire que là, du coup, que je vais faire, comme je vous ai expliqué, on doit le faire 6 fois. Là, je vais le mettre sur une fois. Parce qu'en tout, ça sera, ça sera pétrant. Donc, du coup, là, je vais le faire déjà une fois. Après, deux fois, trois fois, jusqu'à numéro 6. Et du coup, je mets sur une fois, mais que je fais le rang numéro 5, le rang numéro 6, le rang numéro 7, le rang numéro 8, le rang numéro 9. Bien sûr, avec mes mailles en l'air et ma maille serrée. Le rang numéro 10 de même. Avec mes mailles en l'air et ma maille serrée. Après, le rang numéro 11 avec mes brides. Le rang numéro 13 avec mes brides. Et le rang numéro 12 avec mes brides. Après, du coup, que j'aurai fini jusqu'au rang numéro 13, je recommence. Donc là, je mettrai sur le chiffre numéro 2. C'est-à-dire que là, je ferai, ça fera deux fois. Et donc, ainsi de suite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Après, je mettrai le rang numéro 3. Et ainsi de suite. Donc ça, je vais le faire 6 fois. Quand je le refais 6 fois, on se retrouvera pour faire une fois le rang numéro 5 jusqu'en le rang numéro 10. Et après, on aura fini notre châle. Donc je vous dis à tout de suite. Je me suis avancée. J'ai fait 6 fois. Donc là, du coup, on va refaire le rang numéro 5. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le rang numéro 5, c'est où on fait les 3 brides sans les terminer ensemble. Donc déjà, on va faire 4 mailles en l'air. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4. Dans la maille-là, on va faire 3 brides sans les terminer. Donc ça fait 1, 1, 2, et 3. Comme ceci. Après, vous faites 1 jeté et vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même, on a fait nos 3 brides sans terminer. Dans la même maille, on refait 3 brides sans terminer. Donc ça fait 1, 2, et 3. On fait 1 jeté et on fait 1 maille en l'air. Et on saute 3 brides. Donc comme je disais, on a fait nos 3 premiers brides. Pardon, brides. On ne les compte pas. Vous voyez, dans la première maille. Donc on commence à partir. Donc les 3 là, on les met de côté. Et 1, 2, 3. Et donc du coup, on saute. Donc là, vous voyez, il y a les 3 premières. On les saute et on fait 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on refait un groupe de 2, 3 brides sans terminer. 1, 2, et 3. Comme ceci. 1 jeté et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, et 3. Et on refait 3 brides sans terminer. 1, 2, et 3. Comme ceci. On fait un jeté, on passe tout, on fait une maille en l'air. on saute. 3, 4, donc 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on refait encore une fois un groupe de 1, 2, 3 brides. Comme ceci. On ressort tout et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Et on referme tout avec une maille en l'air. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long. Donc vous devez faire. Du coup, là, on avait souhaité 3 brides. 1, 2, 3. J'ai fait dans la quatrième, juste là. Donc là, du coup, vous ressortez 1, 3 brides. Et dans la quatrième, vous refaites le groupe comme ceci. Ça veut dire, vos 3 brides sans terminer, vos 3 mailles en l'air et vos 3 brides sans terminer. Jusqu'à qu'on arrive à la pointe. Et à la pointe, je vous refais voir comment on fait la pointe. Et après, de l'autre côté, de toute façon, c'est la même chose que ce côté-là. Que ce côté-là. De toute façon. Donc moi, je vais m'avancer sur tout le côté-là et on se retrouve à la pointe. Je vous dis, à tout du coup, j'arrive à la pointe. Donc là, j'ai fait mon groupe de 3 brides sans terminer, mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides sans terminer. Et j'ai fait une maille en l'air. Donc là, du coup, on va faire au centre, on va faire un groupe de 3 brides et je suis en terminer. 2, et 3. On regroupe tout. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 3 brides sans les terminer. 1, 2, et 3. On fait 3 brides sans terminer. comme ceci. On fait, là, vous voyez, j'ai regroupé tout. Là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait un groupe, ben là, bon, c'est pas grave. On refait un groupe de 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, et 3. Et on refait un groupe de 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, et 3. comme ceci. On referme le tout. On fait une maille en l'air. On recompte. On laisse tout ça. On passe 2 brides. Et on commence à faire, là, un groupe de 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Et vous faites 3 mailles. Vous regroupez tout. Et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous refaites un groupe de 3 brides sans terminer. 1, 2, et 3. Et vous regroupez le tout. Et vous faites une maille en l'air. Donc là, vous sautez. Vous avez fait à la pointe, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et là, du coup, vous refaites comme de l'autre côté. Vous sautez 3 brides. Et dans la quatrième, vous faites votre groupe de 3 brides sans terminer. 3 mailles en l'air. Et 3 brides sans terminer. Et après, vous refaites une maille en l'air. Et vous sautez 3 brides. Et dans la quatrième, vous faites de suite. Ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin du rang. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini mon rang. Donc là, du coup, je vais faire, j'ai déjà fait une maille en l'air. Donc, je vais faire encore 3 mailles. Parce qu'il faut faire 4 mailles en l'air. qu'on commence toujours en haut. 1, attendez, je recommence. 1, 2, 3. Et je fais 3 brides dans la première maille. La maille qui est juste là. Je vais faire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 2 brides. Parce qu'avec la celle-là, ça fait 3, pardon. Donc du coup, voilà. Donc dans le premier espace qui est juste là, on est à la V. On fait 3 brides. 1, 2, 3 brides. Entre les 2 groupes, vous voyez, il y a une séparation. On fait une maille en l'air. Là, on fait une bride. Donc du coup, là, on arrive entre nos 2 groupes de 3 brides. Donc là, on fait 3 brides. dans cet espace. 1, 2, et 3. Et on arrive là, entre les 2 espaces, où il y en a une maille en l'air. On fait une bride. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Ça veut dire une bride là. Entre les 3, le groupe de 3 brides. Vous faites 3 brides. une bride, 3 brides. Une bride, 3 brides. Une bride, 3 brides. Ainsi de suite. Et on se retrouve à la pointe. Juste là. Je vous dis à tout de suite, on arrive à la pointe. Donc, à la pointe, on fait 2 brides dans le même espace. Une maille en l'air et 2 brides. après vous allez là et vous refaites 3 brides. 1, 2, 3, et là vous faites une bride dans l'espace juste là. Et après, vous continuez ainsi de suite. 3 brides, une bride, 3 brides, une bride. Donc là, je vais finir ce rang là. Mon rang avec les brides. Vous voyez, tout simplement. Le rang d'après, les 2 rangs qui vont suivre, c'est des rangs aussi avec des brides. Surtout, quand vous commencez le début du rang, n'oubliez pas de faire vos 4 mailles en l'air et vos 2 brides dans la même maille. Et à la fin, quand vous finissez le rang, n'oubliez pas de faire vos 3 brides dans la dernière maille du rang d'avant. Et après, vous continuez à faire vos brides. Et quand vous arrivez à la pointe, n'oubliez pas de faire vos 2 brides, une maille en l'air et vos 2 brides dans la veille du milieu. N'oubliez pas surtout de faire ça. Donc là, du coup, je vais finir mes 2 rangs avec ce que je vous ai expliqué. Et après, ça sera le rang avec les mailles en l'air comme ceci. Et on aura fini notre châle. Donc là, je vais m'avancer sur ce rang-là. Donc après, mon deuxième, mon rang de brides d'après et mon rang de brides d'après. Donc ça fait 3 rangs. Avec celui-là, ça fait 3 rangs. 1, 2, 3, 3 rangs, mes 3 rangs de brides. Je vais finir, du coup. Et après, on se retrouve pour faire nos... ceci. Ça, je vous fais vers le début et après, de toute façon, je vous laisse avancer. Donc là, je vais m'avancer et on se retrouve pour faire nos 5 brides en l'air. Nos mailles en l'air. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 3 rangs avec mes brides. Donc du coup, là, on va faire 1 maille en l'air, 1 maille serrée sur la maille qui est juste là, 1 maille serrée sur la maille d'après. Vous voyez, juste là. Après, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous allons sauter 3 brides. Vous voyez, donc c'est-à-dire que les 2 brides-là qu'on fait ensemble, on les saute. On ne les compte pas. Donc on va compter à partir de celles-là. Donc, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Comme ceci. Après, vous refaites 1, 2, 3, 4, 5. Vous ressoutez, vous comptez 1, 2, 3. Dans la quatrième, bride, c'est-à-dire dans la maille juste là, vous faites une maille serrée. Vous refaites deux mêmes. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous sautez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long. et on se rejoint à la pointe. Donc ça veut dire, je répète, comme ça vous comprenez bien. Vous faites 5 mailles en l'air et vous sautez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Après, vous refaites 5 mailles en l'air et vous sautez 1, 3. Et dans la quatrième, vous faites une maille en l'air. Et ainsi de suite. Et on se rejoint à la pointe. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, on arrive à la pointe. Donc du coup, on va 1, 2, 3. Et là, vous voyez, il reste 2 brides. Donc entre les deux, on va faire une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace du milieu qui est juste là. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille serrée dans le même espace. Après, on refait 2 mailles en l'air. 1 et 2 mailles en l'air. Et on en veillé comme je vous ai dit comme de l'autre côté, on fait au milieu. Juste là, on fait une maille serrée. Non, je me suis trompée. Plutôt, voilà. Donc juste là. Et on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme toujours, on saute 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on saute 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait, on re-saute 3 brides. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 3 brides. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin du rang pour commencer le dixième rang. Et après, je vous fais voir, de toute façon, le début. Après, je vous fais voir la pointe et je vous ferai voir la fin. Et on aura fini notre châle. Donc, je finis tout ce côté-là et on se retrouve à la fin du rang. J'ai pratiquement fini le rang. Donc là, vous voyez, on saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, on la saute. Et après, il reste 2 mailles. Donc là, on va faire une maille serrée juste là et une maille serrée dans la maille d'après. Après, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 3, 4, vous retournez votre châle pour que vous soyez du bon sens. et vous faites une maille serrée dans l'espace qui est juste là. Donc après, du coup, vous faites 5 mailles en l'air après. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, au milieu, vous faites une maille serrée. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous arrivez dans l'espace d'après et vous faites une maille serrée. Donc, vous continuez à faire ça. Vous faites 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace à côté. 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace à côté. Ainsi de suite. Et on se retrouve à la pointe du châle. Je vous dis à tout de suite. on arrive à la pointe. Là, j'ai fait mes 5 mailles en l'air et j'ai fait ma maille serrée. on va directement refaire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller dans l'espace au milieu, directement au centre. On va faire une maille serrée et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va refaire une maille serrée dans le même espace. Vous voyez, au milieu. Après, on refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe tout ce qu'il y a là et on va dans l'espace juste là et on fait une maille serrée. On refait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive juste là. On fait une maille serrée. On refait encore une fois 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à la fin du rang ou jusqu'à l'autre pointe qui est juste là. Et là, vraiment dans la dernière maille qui est juste là, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et après, vous coupez votre fil et vous aurez fini votre châle. Après, vous rentrez les fils et on aura fini le tuto. Donc, vous faites vos 5 mailles en l'air, votre maille serrée juste là, 5 mailles en l'air, 1 maille serrée là, 5 mailles en l'air, 1 maille serrée en l'espace du mini, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à la pointe. Et quand vous arrivez, j'ai oublié de vous dire, quand vous arrivez là, vous faites vos 5 mailles en l'air, votre 1 maille serrée, vous faites 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, et vous faites vos 2 mailles serrées dans la dernière maille. Et après, vous aurez fini le tuto. Donc, je finis tout mon rang et on se retrouve pour faire voir le châle qui est fini. Je vous dis à tout de suite. Voilà le châle terminé. Voici ce que ça donne. Donc, voilà. J'ai mis des petits pompons. Vous regardez une vidéo sur YouTube, il y en a plein. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mis des pompons sur chaque pointe du châle. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous. 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 Bisous.